La vie est constituée de moments d'intimité, de partage. Pour grandir, nous devons savoir nous entourer. Et moi, je suis là pour ça. Je suis le doudou. J'ai commencé ici, dans cette grande maison, avec une petite fille, Rose. Elle m'appelle Madame Marguerite. Ou encore méchante, quand Rose est en colère. Je suis celui qui donne les câlins, qui reçoit les bisous, qui amuse. Je suis l'ami qui ne la laissera pas tomber. Tu veux un petit peu de thé ? S'il te plaît. On boit beaucoup de thé, pourtant je n'ai jamais goûté. Les tasses sont toujours étrangement vides. J'ai toujours avec du huile. Merci. Anderlé ! Non, non, qu'est-ce que vous faites pas ? Lâchez-la ! Qu'est-ce qu'il te se passe ? Laissez-la ! Toi, tu viens avec nous. Pourquoi font-ils ça ? Rose ! T'auras pas besoin de ça, là, on va. Rose, non, m'abandonne pas, me laisse pas ! Rose ! Non ! Tiens, un enfant. J'espère qu'on va bien s'amuser. Pas de bêtises, Juliette, hein ? Oui, maman. Ah, mais tu n'es pas un peu petite pour jouer avec ça ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Hé, non, mais c'est dangereux, là, non ! Mais fais quand même un peu attention à moi, je... Je suis pas invincible. Je suis pas capable de s'amuser, là, je suis pas capable de s'amuser. Aujourd'hui, tu vas être un grand exploit. Tu verras, ça va être trop bien. Là tu t'es raccordé, t'es raccordé, t'es raccordé, t'es raccordé. Organisé dans la plus mythique des salles de musique à Paris, l'Olympia transformé pour l'occasion en gigantesque piste de danse, une danse singulière que des milliers de jeunes ont adopté ces derniers mois la tectonique. Un peu partout dans Paris, le phénomène s'étend. Au Trocadéro, Alex, 14 ans, retrouve chaque samedi ses amis. Il danse depuis 4 mois. Salut toi ! Tu ne joues pas beaucoup, mais je voudrais que tu me gardes près de toi pour toujours. Un petit concombre. Allez, un toit ma chérie. Oh, pardon. Merci. Bon, on en a dit quoi Chloé ? Pas de doudou à table. Regarde, ça traîne partout, c'est dégoûtant. D'ailleurs, tu vas me le donner, je vais faire une machine. Non, c'est mon doudou, on ne touche pas. En plus, il est blanc et il sent beau. Il est plus si blanc que ça. Tu vas avoir 16 ans, tu ne vas pas le garder toute ta vie. Ça, c'est vrai. Il serait temps de penser à s'en débarrasser, tu ne crois pas ? J'ai dit non. C'est mon doudou, je le garde. Et personne n'y touche. Laisse-moi moi le laver, il est dégueulasse. Bon, c'est vrai, écoute ta mère, donne-moi ce doudou. Non ! Donne-moi ça ! Bon, Chloé, tu reviens de suite. Allez ! Donne-le-moi, tu verras, il sera tout propre. Merci. Mais tu sais, un petit bain de temps en temps, ça ne me ferait pas de mal. Je suis plein de pastels. En plus, ça doit être marrant, ça tourne. Mais, où vas-tu ? C'est pas le bain, là. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça ? Toi-même, elle a besoin de moi. Je suis tellement ravie que tu vas lui briser le cœur. Elle ne peut pas m'abandonner. Elle m'aime. Tu m'entends ? Elle m'aime ! Elle verra que ça s'empare comme elle veut. T'as pas le droit de lui faire ça. T'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit, Edgar. эй ! Florian ! Florian ! aucun jouet. Tu sais, Antoine, je me suis occupé de beaucoup d'enfants. Certains étaient doux avec moi, certains étaient plus agités. Parfois, ils me faisaient du mal, mais ça arrive quand on aime. Je me suis toujours occupé d'eux, le mieux possible. Je les ai toujours aimés, goûtés, soutenus. Ils se servaient de moi comme des fouloirs, mais je les rendais quand même heureux. Alors, je prenais sur moi. Je me suis dit qu'au fond, je l'étais aussi. Et pour que je les rende heureux, ils m'ont tous ouvert leurs bras. Si tu ne le fais pas, je ne pourrai pas être là pour toi. Et alors, je partirai dans l'oubli, parce que qu'est-ce que c'est que la vie si je n'ai personne à m'occuper. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Non. Putain, non, 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 non ! Non ! Pourquoi ? Je ne suis pas un tricheur ! Même au collège c'est comme ça, à la récré du matin chaque fois qu'on se réunit pour parler des parties qu'on a faites au jour, toujours ils me disent que je suis nulle et tout, mais alors je vais battre tout sur ce jeu. J'ai l'impression d'être le bouc émissaire de ce groupe, je veux dire. A chaque fois ils disent que c'est ma faute, que je suis nulle, alors que je n'ai pas. Moi aussi j'ai besoin de toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501